Il vous est arrivé, peut-être, sans doute, comme à moi, en visitant un malade ou en rencontrant quelqu'un qui traverse une lourde épreuve, de vous entendre dire « Priez pour moi, priez pour moi ». Et quand cette demande vous est adressée par quelqu'un qui ne fréquente pas l'Église, alors cette demande, soudain, prend un caractère, une force particulière, au point que parfois, écoutant cela, je me suis dit à moi-même « Mais pourquoi s'adresse-t-on à moi comme si j'étais un intime de Dieu ? » « Comme si j'avais mes entrées personnelles et privées chez lui ? » Figurez-vous que les gens qui nous demandent ça, c'est eux qui ont raison et c'est eux qui voient juste, « Car nous sommes des intimes de Dieu ». Et c'est la grande révélation des paroles de ce dimanche, des intimes de Dieu, et ce n'est pas farfelu. En appui de cela, on nous présente aujourd'hui deux croyants, deux priants, Abraham, Jésus. Abraham, d'abord, on le trouve en pleine prière. Et sa prière, c'est une discussion libre avec Dieu, à propos des gens de la ville d'à côté, la ville de Sodome, qui est une ville corrompue jusqu'à l'os. Et Dieu veut détruire cette ville. Et voilà Abraham qui, avec Dieu, défend Sodome. Si tu ne trouves que 50 justes, tu vas la détruire. Et s'il n'y en a que 45, et que 40, et que 30, et que 20 ? Vu de l'extérieur, on dirait une discussion de marchands de tapis. Mais ce n'est pas ça. Si Abraham se permet cette liberté avec Dieu, c'est que c'est son intime. Et Jésus, Jésus, lui aussi on le voit en prière, mais on ne sait rien de ce qu'il dit à son père. Seulement, en revanche, il nous développe ensuite la même chose qu'avec Abraham. Il nous fait cette histoire d'un casse-pieds qui va tambouriner à la porte de son voisin en pleine nuit pour qu'il le dépanne en nourriture et en pain. Vu de l'extérieur, on dit qu'elle s'engêne. « Non, nous dit Jésus. » Il se permet ça parce que c'est son ami, c'est son intime. Nous sommes des intimes de ce Dieu, de Jésus. J'ai lu tout récemment, tout récemment, le témoignage d'un comédien qui est musulman. Parce qu'il a des contacts avec des chrétiens, il s'est lancé dans la lecture de l'évangile, de Jésus. Sa grande découverte, sa grande découverte, c'est la proximité de Dieu avec les hommes et les hommes avec Dieu. Étonnant, presque choquant. C'est vrai. Nous sommes la religion de Jésus, des intimes. Nous pouvons parler à Dieu comme avec quelqu'un de proche, avec une liberté de ton, avec une familiarité, au point que Jésus, à la fin, nous a dit « Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. » J'aime bien voir que notre Assemblée du dimanche, j'aime bien voir en chacun un délégué. Ici, nous sommes des délégués. Pas seulement de ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, mais des autres. De ceux qui sont autour de nous, qui ont des besoins, des épreuves, des désirs, des souhaits. Et, avec Dieu, nous pouvons librement lui présenter en amis, en intime. Nous sommes des délégués parce que nous sommes les intimes de Dieu. Les intimes, pas parce que, à cause de nos mérites, mais parce que, lui, c'est son bonheur à Dieu de rentrer en intimité avec nous. Au début de cette Eucharistie, je vous invite, dans un bref instant de silence, si vous voulez, à entrer dans cette messe avec, à l'esprit, un visage, des visages, de proches, dont nous sommes les délégués et à qui nous présentons, à Dieu notre intime, les besoins. Sous-titrage ST' 501